Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour ce grand rendez-vous, installez-vous confortablement, ce match va bientôt démarrer. A l'affiche aujourd'hui, le Paris Saint-Germain contre l'Inter. Ici Grégoire Margoton avec Amé Côté, un vrai amoureux du football, Tarek Thulette. Bonjour Grégoire, bonjour à tous, j'ai vraiment hâte de commenter ce match à tes côtés. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Je verrai bien un tonné au camp de rêve, c'est rare de voir un milieu de terrain autant attirer par le but. C'est un joueur vraiment très complet. Il prend sa chance, c'est manqué, il faut cadrer. Et ça lui arrive souvent de tenter ce genre de frappe et en général ça le réussit, c'est plutôt une bonne prise de risque. C'est toujours encourageant de tirer les premiers, n'est-ce pas ? Ça devrait les mettre dans de bonnes dispositions pour la suite. C'est mieux parce que je préfère faire une vidéo, c'est quand même plus agréable. C'est quand même plus agréable pour voir, je pense, c'est plus agréable pour voir. Mauro Icardi, belle passe lobée sur l'aile. Ou que ça va partir vite. Ce sera un centre. C'est ça, ce sera un corner. Je me présente un jeu, il n'y a pas un jeu. La victoire du type d'Escar, je crois. Le bon dégagement. Il essaye de faire la différence côté gauche. Il écarte le jeu. Cavani, il y a un servi sur le côté. Il est bien placé, ras de faute. Il n'a pas tiré, il peut en profiter. Quel geste ! Et c'est une sortie de but. Neymar. D'Ambrosio. Le Paris Saint-Germain est toujours tenu en échec. Et pourtant, il y a une réelle domination au niveau de la possession. Valero, il y a un peu d'espace. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Tant qu'on le garde au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. Il fait côté droit. Il est passé. Ça ne repassera pas. Il va provoquer. Il a trébuché sur cette intervention. C'est bien, c'est bien de garder la possession du ballon. Mais il va falloir quand même essayer de marquer des buts. Oh, ce jeu de passes, quel régal. Ça doit faire. Et il va. Oh, quel bel arrêt. Quelle classe. C'était un arrêt extraordinaire. C'est dégagé. C'est dégagé, loin devant. C'est parfait. C'est parfait, magnifique. Et il marche. Oh, le gardien est là. La classe. Ah oui, là, c'était magnifique. Et l'arbitre qui met un terme à cette première période. Bon, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but. Mais les choses pourraient, les choses vont se décanter en seconde période. C'est toujours bon pour le moral de terminer la première mi-temps aussi fort. Les joueurs vont devoir revenir maintenant avec le même état d'esprit et continuer ce saut. Pas de but, 0-0. Tout va se jouer dans les 45 prochaines minutes maintenant. Le temps de finir votre analyse. Le jeu a déjà repris. Il y a quand même une grosse différence sur le nombre d'occasions. Et je pense qu'avec un peu plus de réussite, ça pourrait faire pencher la balance. C'est osé. Oh, il a pris des risques. Ce sera un coup franc. Dernier avertissement oral de l'arbitre. La prochaine fois, le carton va sortir. Il a différentes options. Laquelle va-t-il choisir ? Ça, c'est joué à rien. Oh là là, pas de balle. Ça passe juste à côté. C'est dommage, mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe. Marco Verratti. Et c'est directement récupéré. Le jeu repart vers la droite pour trouver la faille dans la défense. C'est bien donné. Dans la surface. Bien tenté. Neymar qui sent. Et la tête. Il était beau ce centre, mais manque d'efficacité à l'arrivée. Super débordement, même si le marquage était un peu à la rue. Il joue avec le feu en ce moment en laissant autant d'espace sur les ailes. On dirait qu'il essaie de le déstabiliser, de l'énerver pour le faire craquer. Espérons qu'il va savoir garder ses nerfs. Neymar qui choisit le côté gauche. Joli passe lobée. Valero. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Sa sprint côté gauche. Il est sorti du jeu. Il a fini de s'échauffer. Il va pouvoir rentrer en jeu. On devrait voir un petit peu plus de spectacle, de dribble et de vitesse. Beritsic. Les minutes s'égrènent, mais on attend toujours le premier but dans cette rencontre. Ouverture lumineuse. Ce contre peut très bien aller au bout. Il écarte. C'est bien fait. On joue sur l'aile. Il est servi. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient et saisir sa chance. Thiago Silva est bien placé. Il récupère sur le dégagement. Meunier, il cherche la profondeur. Oh, voici Cavalli. Il file vers le coup. Il tire. Oh, Ortonovic. Super barré. Et l'arrêt est magnifique. Mais ça, c'était pas facile à arrêter, croyez-moi. Il a tenté et bien joué. La passe est précise. Il frappe. Et ça finit au fond. Et s'il venait d'offrir la victoire à son équipe. Face au vu, débarqué. Ça ne pouvait pas se terminer autrement. La passe était millimétrée. Elle lui arrive dans les pieds. Il termine l'action comme il sait le faire. C'est génial. Et si ce bus scellait le score, est-ce qu'on en restera là ? Et d'air. Et il n'attend plus qu'une seule chose maintenant. Le coup de sifflet final. Va-t-il en profiter ? Valéa, la relance côté droit. Ça passera sur le côté. Cette fois, c'est terminé. L'arbitre qui met un terme à la rencontre. Et ils assurent l'essentiel avec la plus petite démarche. Le plus important, c'est que la victoire est au bout. Le Paris Saint-Germain qui arrache la victoire en toute fin de rencontre. Oui, ils y ont cru jusqu'au bout. C'est déjà fini ? On s'est passé trop vite avec la qualité de vos analyses d'arène comme d'habitude. A bientôt, bonsoir.